Une petite visite guidée au magnifique château de Dobona où nous pourrons disposer quelques graffitis dans le cadre de la fête de la musique. Et nous continuerons à nouveau publicer. Aujourd'hui, avec cette action symbolique, nous voulons montrer que nous refusons la dissolution des élèvements de l'intérieur. Première prise de parole concernant la dissolution annoncée du mouvement des soulèvements de la terre aujourd'hui par le gouvernement. Les soulèvements de la terre est un mouvement composé de nombres d'associations, de partis politiques, de syndicats qui se battent pour le bien commun, pour les biens communs que sont l'eau, la terre, et qui sont aujourd'hui ravagés par nombre de personnes et qui nous inquiètent fortement. Donc nous allons prendre des paroles immédiatement. Voilà, première prise de parole. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de manière autoritaire de dissoudre le collectif des soulèvements de la terre. Il acte donc la dissolution de la défense de la nature, la dissolution du partage équitable des ressources, la dissolution de la protection de l'eau et des biens communs, la dissolution de toute forme de lutte contre le péril du changement climatique. Mais nous ne sommes pas solubles, ni dans l'eau, ni dans la pierre, ni dans le vin. Arrosent sur tous les oligarchos terroristes, sur les mers bleues marines, sur les climato-sceptico-réaques qui veulent s'accaparer les sens même de la vie, l'eau, la santé, l'éducation, l'accès à une vie digne et festive. Nous ne sommes pas solubles, mais le gouvernement l'aime. On ne détruit pas la solidarité, l'amour, un peuple qui se libère. Ce monde sur le déclin est aux abois. Les gardiens de ce monde tremblent, usent et abusent de formules malhonnêtes et dénués de sens pour discriminer toutes celles et ceux qui dénoncent leurs dérives. Nous sommes plus nombreux, nous sommes déterminés et ensemble, nous sommes de la périlité. C'est une amie ! C'est une amie ! Non, à la dissolution des soulèvements de la terre. Ce gouvernement qui refuse que l'on vote sur les retraites ne veut pas non plus accepter que certains défendent la planète. Il vient donc de décider de dissoudre les soulèvements de la terre comme Darmanin l'avait annoncé après la manifestation purement réprimée de Saint-Soligny. Comme le dit ce mouvement, à l'heure où les nappes du pays sont à vide, où les forêts brûlent, les oiseaux disparaissent et les bocages se retractent, la prétention à dissoudre un soulèvement pour les terres est long et toujours aussi anachronique que concrètement sur elle. Comme le disent les militants et les militantes des soulèvements qui cherchent à nous païonner, c'est parce que nos actions mettent à nu l'association de malfaiteurs que constitue ce gouvernement avec les industries les plus toxiques du pays. Ensemble, on sera aux côtés des militantes et des militants des soulèvements. Nous aussi, nous continuons à nous soulever contre ce système qui sacrifie la planète au profit. L'urgence, c'est de changer ce monde. Comment peut-on soutenir que la violence, c'est de vouloir produire une nourriture saine, accessible et rémunératrice pour celles et ceux qui la produisent. Stopper l'accaparement des terres, de l'eau, stopper l'artificialisation des sols agricoles, protéger les nappes phréatiques, alerter sur les destructions, les atteintes irréversibles face à l'environnement, sauvegarder, veiller, être les centinels de notre planète agressés de toutes parts, hâte à la marchandisation. La violence, on la retrouve dans l'aberration des choix politiques qui vont à contre-sens de la raison de sauvegarde du vivant. Mais de quel droit Macron et ses sous-fifres s'octroient le droit de massacre sur ce qui reste de notre planète Terre et de ses êtres vivants ? La violence, c'est le mensonge, la propagande, les déformations des événements, la calomnie, l'aveuglement, l'absence d'écoute et de concertation, l'autoritarisme, la surveillance, le harcèlement, les fouilles, l'humiliation, le fichage, le dénigrement, l'agression, les tirs de lacrymo et de LPD, sans discernement. La CNT 07 s'indigne de la dissolution du mouvement et les soulèvements de la Terre. Face aux désastres environnementaux, les militantes et les militants de la CNT 07 considèrent qu'une prise de conscience en faveur d'une écologie radicale et sociale est plus que nécessaire. Les enjeux écologiques planétaires ne pourront être résolus ni par le greenwashing capitaliste ni par les incantations électorales des carriéristes politiques. Les défenseurs et les désintérêts privés du capital ne s'y trompent pas. Ils criminalisent aujourd'hui les militantes et les militants qui s'opposent à la logique marquant chande, conduisant le monde à sa perte, tant sur le terrain social que sur le terrain environnemental. Il nous faut toutes et tous leur opposer un front uni et solidaire pour bloquer le rouleau compresseur néolibéral et proposer un projet alternatif débarrassé du productivisme, des logiques d'exploitation, des intérêts nationaux et des profits mortifères du capitalisme. D'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là.